Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Nous sommes dans la série spéciale comment booster votre testostérone naturellement, 30 jours, 30 conseils. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo sans avoir vu les premières, je vous invite à démarrer par la première où j'explique l'importance capitale de la testostérone, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Conseil du jour ? Vengez de l'avoine ! Allez, pensez de suite à vos abonnés si ce n'est pas encore fait, en attendant, jingle ! L'avoine contient de l'avenine. L'avenine, c'est une protéine qui est contenue dans les graines de céréales, en fait. Et cette avenine, elle a des propriétés anti-aromatase. Je vous remets la définition où c'est bon. Depuis le début de la série, vous maîtrisez tous ces termes. Testostérone, c'est bon. Oestrogène, c'est bon. Oestradiol, estriol, estrone. Catabolisme, anabolisme, cortisol. C'est bon maintenant tout ça ? Bon Céline, remets-nous la définition, s'il te plaît. Ok, revenons sur l'avoine. L'avoine contient de l'avenine, d'accord ? C'est un alcaloïde qui ressemble chimiquement à la testostérone et qui se lie à la SHBG, sexe, hormone, binding, globuline. D'accord ? Pour libérer plus de testostérone active. La majeure partie de la testostérone circule dans le sang liée à deux protéines. L'albumine et la SHBG. Une toute petite quantité de testostérone, 1 à 4% à peu près, est libre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à ces deux protéines. Et du coup, elle est disponible pour pénétrer dans les tissus. Alors quel est le but au final pour nous ? C'est d'avoir le plus de testostérone libre disponible en circulation, d'accord ? Afin de faire plus de masse musculaire. Et bien l'avenine, ça fait ça. En empêchant un petit peu le SHBG de se lier à la testostérone. Ok ok, si c'est trop d'un coup, retenez juste que manger de l'avoine, ça peut avoir un effet favorable pour maximiser la présence de testostérone libre dans le sang. Ok ? On dit merci qui ? Merci monsieur couacœur. Bon, c'est pas du couacœur, mais c'est pareil. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Likez-la, abonnez-vous, commentez sous la vidéo qu'on devienne une communauté de partage. Et donc partagez-la si elle peut aider certains de vos amis. Deux liens en cadeau sous la vidéo pour une formation sur la créatine et l'entraînement quand on a des problèmes lombaires. Je vous dis à demain pour un autre conseil qui vous aidera à maximiser votre production de testostérone. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501